Salut Georges ! Salut Guillaume ! Je suis super content, mais sinon j'aurais ouvert. J'adore ma téléfilm ! Moi aussi ! D'ailleurs, on a rendez-vous à la médiathèque. Il y a Guillaume qui veut me faire découvrir des trésors cassés du cinéma asiatique. Trop cool ! Attache ta ceinture, on y va de suite ! Sous-titrage ST' 501 Salut Georges ! Salut Guillaume ! Salut à toi ! Alors, tu nous causes de quel film aujourd'hui ? Je voulais vous parler d'un film coréen ! Et l'autre ? Tu parles de trésors cachés ! Ça aggrave la cote en ce moment, le cinéma coréen ! Regarde, il y a Parasite qui est sorti en 2019, il a eu la Palme d'Or, il a eu 4 Oscars, il a eu un César, etc. Oui, mais le cinéma coréen n'est pas né au 21ème siècle avec cette nouvelle vague dont tu me parles ! Par Chang Woo que Bon Joong Go ! Non, non ! Dans les années 60, il n'y avait pas qu'en Europe que le CTMR était en ébullition ! En Asie aussi, on faisait la révolution dans les salles de ciné, et notamment en Corée ! Et je vais vous parler justement d'un cinéaste de cette époque-là, qui s'appelle Kim Ki-yong, et qui a tourné un film choc et fondateur du cinéma coréen, La Servante ! D'ailleurs, Bon Joong Go et Par Chang Woo ont eux-mêmes avoué avoir été influencés grandement par ce cinéaste ! C'est à cause de quoi la servante ? Ça raconte l'histoire d'un professeur de musique, qui donne des cours notamment à des jeunes ouvriers dans une usine. Il vient de se marier, il a acheté un nouveau domicile, sa femme vient d'avoir un enfant, et elle se pleure d'être un peu fatiguée. Alors il décide d'engager une servante qui lui a été recommandée par une des jeunes ouvrières. Mais très vite, le comportement de cette servante va se révéler trouble et ambigu. Et le domicile conjugal, le Oum Sui Tum, va être le théâtre d'un huis clos, angoissant et pervers, sur fond de triangle amoureux. Alors Kim Jong-un, dans ce film, s'est habilement joué avec les registres, comme le fera plus tard Bon Joong Go, justement. Il y a un petit peu de mélodrame, du suspense, une atmosphère fantastique. Sa maîtrise et son inventivité au niveau de la mise en scène lui permet de réaliser ce sublime conte moderne cruel, mêlant grâce et voyeurisme, et qui révèle les mots cachés de la société coréenne d'alors. Et c'est avec raison qu'on le compare à des cinéastes comme Benuel, car ce film reste un film choc qui a gardé tout son venin. Et un film, comme je vous l'ai dit en introduction, séminal, fondateur matriciel de la nouvelle vague enragée du cinéma coréen. Il faut le voir absolument. La servante de Kim Jong-un. Super ! Merci ! A bientôt les amis, pour un film philippin, cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada